Petit gâte ready with me, sans aucune raison. J'avais envie de faire la YouTubeuse beauté. Magnifique, trousse, tressée, je l'adore. Tout d'abord, les filles, qu'est-ce qu'on fait ? Petit sérum, bien sûr que oui. Je ne me présente plus, c'est le sérum anti-tache de chez Caudalie. Éclairez-moi, est-ce que la crème solaire, c'est avant la crème hydratante ou pas ? J'imagine que c'est après. Hydratation, la neige. C'est pas beau, hein ? De la crème solaire, même si on a dit qu'il faisait pas beau, tout le monde dit que pour avoir une belle peau plus tard, il faut mettre de la crème solaire tout le temps. C'est dommage parce que quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment pas mettre de la crème solaire. Je croyais que ça m'empêchait de bronzer. Qu'est-ce que je suis conne ! Du coup, maintenant, j'en mets plus, comme si ça allait rattraper les fois où j'en ai pas mis. Aujourd'hui, je vais en répète. Du coup, je mets... Je suis pas en faisant de me maquiller, mais ça me fait kiffer. Et du coup, je mets du primer matifiant. C'est parti ! Mon anti-cerne, c'est le même depuis... Je pense 4 ans. Je ne jure que par lui, c'est le Tarte. Je le rachète à chaque fois. Couleur, en ce moment, c'est Light Medium. Je le conseille à toutes mes copines. Et il y en a qui adorent, mais il est très épais. Si t'as pas beaucoup de cerne, peut-être qu'il peut se voir un peu. Enfin, tu vois, on voit qu'il y a une masse. Donc cette semaine, j'ai mes répétitions. Parce que cette semaine, le premier concert... Oh là là ! C'est un set de 30 minutes sur le toit du... Enfin, sur le rooftop de l'hôtel Molitor à Paris. Donc c'est un très, très bel endroit. Franchement, quelle chance de jouer là-bas. Vous avez partagé que j'y allais la semaine dernière. Juste, je vous rappelle. Si vous avez pris des places, ça ne garantit pas l'entrée sur le lieu. Même si vous avez pris des places. Parce que vu que c'est un événement gratuit, où il y a des gens qui vont passer, partir, etc. Il se peut que si vous arrivez trop tard, vous ne puissiez pas monter tout de suite. Et qu'on vous fasse attendre dans la rue. Donc je vous conseille, si vous pouvez. Parce que je sais qu'on ne va pas forcément quitter le travail qu'on veut. Si jamais vous pouvez, n'hésitez pas à venir le plus tôt possible. Moi, je vous redirai mon heure. Mais je pense que c'est 20h30. J'utilise pour le blush et le bronzer, ces petits trucs de Charlotte Tilbury. Mais j'adore. C'est tellement plus agréable qu'en poudre. Et ça tient mieux. Et donc moi, c'est la première fois que je vais jouer certaines de mes chansons en live. Du coup, c'est trop trop hot. Pour l'instant, c'est bizarre. Je ne suis pas très... Alors que je ne suis tout le temps stressée dans ma vie pour rien. Et là, franchement, je ne suis pas trop stressée que ça. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, ne vous inquiétez pas. Je vais filmer. Parce que moi, j'aime bien l'effet un peu glowy. Mais je n'aime pas quand le front est glowy. Genre là, ok. Là, je n'aime pas. Du coup, je viens poudrer encore avec une poudre Charlotte Tilbury. Comme ça. J'adore me faire les lèvres. J'ai l'impression d'être une icône de la mode. Le crayon Pilotalk de Charlotte Tilbury. C'est la troisième fois que je le rachète. J'adore. Je ne peux pas parler, désolée. Là-dessus, je mets le rouge à lèvres à sortie. Pour les sourcils, je ne fais rien. Je fais semblant, je ne sais pas faire. En gros, je fais comme ça. Et dans deux minutes, ça sera retombé. Mascara, je change très souvent. Mais là, en ce moment, c'est le Charlotte Tilbury. Push-up lashes. Je suis très Charlotte Tilbury. J'adore. Il est bien. Et ce que j'aime, c'est qu'il est très facile à démaquiller. Je ne galère pas le soir. Ça, c'est important pour moi. Et voilà, mon make-up de tous les jours. Franchement, très rapide. Ça fait 11 minutes que je filme alors que j'ai mis la crème et tout. Ça fait 11 minutes. Ça fait 11 minutes. Je pense que J'aime bien-être. Sous-titrage ST' 501